Dans la partie vitrée de la fenêtre ci-dessous, cette fenêtre qui est ici, le rapport entre la hauteur et la largeur est de 3,5, de sorte que la hauteur peut s'écrire 3x et la largeur 2x. Bon, avec x qui est un nombre. Si l'on compte également le cadre de bois, la hauteur totale se trouve augmentée de 8 cm et la largeur totale de 7 cm. Alors, on nous demande de donner une expression de l'air total de la fenêtre, partie vitrée et cadre, donc l'air complète de tout le dessin qui est ici, sous la forme d'un polynôme. Simplifier l'expression obtenue. Alors bon, on va reprendre un peu les données de l'énoncé. La hauteur peut s'écrire 3x, la hauteur de la partie vitrée. La partie vitrée ici, la hauteur peut s'écrire 3x. Alors, la partie vitrée, c'est tout ça. Bon, effectivement, il y a cette baguette de bois qui est ici, mais en fait, on peut imaginer que cette baguette-là, on la déplace en haut. Et finalement, là, en fait, tout ça, toute cette partie-là, c'est 3x. 3x, voilà. Alors, ensuite, la largeur, la largeur, c'est 2x. On peut l'écrire comme 2x, la largeur de la partie vitrée, toujours, c'est toujours la partie vitrée. Donc ça, c'est ici, là, il n'y a pas de problème de baguette de bois à déplacer. Donc ici, c'est 2x, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que si on compte également le cadre de bois, donc c'est ce cadre-là, cette partie-là, plus cette partie-là, plus cette partie-là, la hauteur totale se trouve augmentée de 8 cm. La hauteur totale se trouve augmentée de 8 cm. La hauteur totale, donc c'est tout ça, en fait. Ça nous dit que toute cette hauteur-là, et donc là, on inclut effectivement la baguette de bois qui est ici, ça, c'est la hauteur de la partie vitrée, plus 8 cm, donc c'est 3x, plus 8, voilà. Et puis, on nous dit que la largeur totale est augmentée de 7 cm. Donc cette partie-là, c'est la largeur de la partie vitrée, c'est-à-dire 2x, plus 7 cm, donc c'est 2x, plus 7, voilà. Alors maintenant, on peut écrire l'air, c'est l'air d'un rectangle, la fenêtre, c'est une fenêtre rectangulaire, donc l'air de la fenêtre, c'est, si on compte la partie vitrée et le cadre, c'est ce qui nous est demandé ici, c'est la hauteur, qui est 3x, plus 8, je vais l'écrire en rose, la hauteur 3x, plus 8, multiplié par la largeur, qui est 2x, plus 7, voilà. Donc là, ce qu'on a écrit ici, a égale 3x, plus 8, fois 2x, plus 7, ça c'est une expression de l'air total de la fenêtre. Maintenant, ce n'est pas la forme d'un polynôme, puisque là, en fait, ce qu'on a, c'est un produit de deux binômes. Donc si on veut simplifier ça, il va falloir développer, et pour développer, on va utiliser deux fois la propriété de distributivité. Donc là, je vais commencer, je vais y aller petit à petit. D'abord, je vais commencer par distribuer ce terme-là. Donc d'abord, je peux écrire que c'est 3x, fois 2x, c'est ce produit-là, 3x, fois 2x, 3x, fois 2x. Ensuite, j'ai 3x, fois 7, ici. Donc ça, c'est plus 3x, fois 7, voilà. Et puis ensuite, je peux distribuer ce terme-là. Donc ça, je vais le faire comme ça, c'est 8, fois 2x, donc plus 8, fois 2x. Et puis, je peux distribuer enfin ce terme-là, donc c'est plus 8, fois 7. 8, fois 7. Alors là, je peux faire les calculs, les simplifications. Donc ici, j'ai 3x, fois 2x, en fait, c'est 3, fois 2, fois x, fois x, donc 3, fois 2, ça fait 6. Et x, fois x, ça fait x², donc ici, j'ai 6x², plus, là, j'ai 3, fois 7, fois x, 3, fois 7, ça fait 21, donc plus 21x. Plus 8, fois 2x, 8, fois 2, ça fait 16, donc plus 16x, plus 8, fois 7, qui est égal à 56. Voilà, 8 fois 7, ça fait 56. Alors maintenant, je peux additionner ces deux termes-là, 21x plus 16x, ça fait 37x. Donc finalement, je trouve qu'on a l'air, finalement, donc ça, c'est des égalités, à chaque fois, c'est l'air qui est égal à ça. Donc l'air, c'est donc 6x² plus 37x plus 56. Et là, on a effectivement exprimé l'air total de la fenêtre sous la forme d'un polynôme. Ça, c'est un polynôme, et c'est une expression simplifiée de ce polynôme. Voilà. C'est un polynôme, et c'est un polynôme, et c'est un polynôme. C'est un polynôme.